Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Aujourd'hui, nouvelle journée, je suis un peu stressée car ce n'est pas n'importe quelle journée habituelle. Nous allons faire un truc plutôt incroyable. Aujourd'hui, je vais passer une journée dans la peau d'une française à Londres. Je vous explique un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Quand je suis arrivée, j'ai vu directement le mood de la ville. Plein d'étudiants, plein de gens qui font la fête, vraiment beaucoup de monde. Et je me suis dit mais ça doit être tellement le rêve de faire ces études ici ou d'avoir un stage ou juste d'être ici pendant un certain temps pour apprendre l'anglais, pour juste une nouvelle expérience. Je me suis dit franchement c'est trop le rêve et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici tout simplement, d'étudiants français. Et je me suis dit en vrai, je suis obligée de faire cette vidéo. J'ai trop envie de voir ce que c'est la vie vraiment quand tu vis à Londres. Mais en tant que français qui a pris ses marques et qui a ses habitudes, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais pendant tes journées ? Enfin je veux tout savoir. Donc j'ai passé une petite annonce sur Instagram. J'ai eu énormément de monde qui était partant pour passer dans la vidéo. Après beaucoup d'hésitation parce que je savais pas qui choisir, j'ai fini par choisir une candidate qui s'appelle France. Je suis trop contente, j'ai hâte de la rencontrer. Elle m'a préparé tout un programme aujourd'hui, on est samedi. Donc je lui ai dit une journée du samedi où tu travailles pas, t'as pas cours, t'as rien. Qu'est-ce que tu fais de tes week-ends ? Comment ça se passe ? Donc on va voir ça. D'ailleurs avant de partir, nous avons le premier partenaire de ces Vlogmas. En tout il y aura 6 partenaires. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par les Nébuleuses. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas la marque, les Nébuleuses c'est des bijoux que je porte depuis des années maintenant. Littéralement, il n'y a rien d'autre sur mes oreilles. Pour regarder toutes mes vidéos, ça ne bouge pas. En fait ce que j'ai trop aimé avec les Nébuleuses, c'est que, on va pas se mentir, il y a plein de marques comme ça, de bijoux. Mais il y en a très peu qui tiennent sur le long terme à ces prix-là. Moi ce que j'ai adoré, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me suis baignée dans la mer, dans les piscines, dans tout ce que vous voulez, tout l'été. Je change genre je pense une fois par an, deux fois par an au grand maximum de modèles. Mais pas parce qu'ils sont abîmés, juste parce que j'aime bien changer un petit peu. Mais vraiment, ils ne bougent pas, c'est un délire. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos, c'est toujours les mêmes. Bref, j'ai reçu donc les petites nouveautés. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, la collection sort aujourd'hui. Donc vous pouvez les avoir tout de suite. Ce que je vous propose, c'est que j'enlève tout et qu'on recrée nos oreilles. Déjà, moi j'ai un gros coup de cœur pour ce bijou qui est très spécial. Je vais le mettre là à droite. Alors ça j'adore, je trouve ça tellement beau, raffiné. J'adore, voilà ma petite composition. Alors moi je suis totalement fan des toutes petites créoles. Et là, grosse nouveauté, j'ai jamais eu un bijou un peu dans ce style. Regardez comment c'est trop beau. Ça change de ouf, franchement je suis fan. Et j'ai aussi d'ailleurs reçu un truc, mais je suis tellement nulle, je me suis trompée dans ma commande. Je l'ai pris couleur argent au lieu de couleur or. Mais regardez ce bracelet, tellement beau. Il y a aussi cette bague, mais mon dieu il y a trop de choses. Oh my god, ah par contre, j'adore. C'est une bague ajustable, donc vous pouvez la mettre à tous les doigts. Mais c'est trop stylé. Bon après, il y a vraiment un choix de malade sur le site. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Il y a plein de collections différentes, de styles différents. On peut vraiment faire sa propre compo. Mais venez, on prépare un petit colis pour l'abonné. J'ai trop envie de lui donner ça parce que c'est trop beau. Je vais lui donner le plus beau. Sur le site, il y a aussi une bougie en édition ultra limitée pour Noël. Une bougie bijou. Donc n'hésitez pas à les checker. Comme d'habitude, petit code promo. Vous avez moins 20% sur le site avec le code ANDIVIN. N'hésitez pas à les checker. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de retours de stock avec Noël. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais de problème avec ces bijoux. Je les adore. Donc, vous pouvez foncer. Très contente. Je prépare un petit colis. Je suis stressée. On arrive. On est censé se rejoindre. Allez là. Coucou. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Merci de l'amener. Coup de bout. Je suis super contente aussi. On va passer une super joie. Ça me rassure. Tu nous amènes du coup ? Ouais. Cinq étages. Ok. Il n'y a pas l'ascenseur, bien sûr. T'inquiète. Tu réfléchis à deux fois avant de descendre. Attends. On y va ? J'ai au fait cardio. Ok. Viens de chez moi. C'est petit. Trop cool. C'est un studio. C'est très bien. En plus, t'es seul. Je suis assez agréable. Parce qu'il y a beaucoup de colocs. De ce que j'ai vu, tout le monde est un bon coloc. Parce que je me doute que c'est hors de prix. Donc là, t'as combien de mètres carrés ? 17. 17 et tu fais combien exactement ? Je fais 1 400 pounds. Ça fait quoi ? 1 600 euros ? Facile. 1 700. Donc, mon super appartement qui fait 17 mètres carrés. Donc là, on a une super télé qui est... D'ailleurs, je peux regarder la télé british. Donc c'est cool. Là, mon super placard qui est super profond. On ne dirait pas, mais je peux mettre une valise. En vrai, je peux ouvrir à côté. Mais ça va. Mais toi, tu veux que je te montre un placard en bazar, ce que c'est ? Viens chez moi. C'est tout foutu. Là, j'ai mon lit, super lit. Tout était meublé quand t'es arrivée ? Tout était meublé. Enfin, j'ai rajouté, tu vois, ça, le petit meuble, par exemple. Ok. Qui je trouve un peu indispensable pour... T'as toujours des gadgets, des trucs à changer. Donc le petit meuble. La cuisine qui est en fait super fonctionnelle. Première fin de ma vie où dans un studio, j'ai un four et un micro-ondes. Ah, trop bien. Et salle de bain. C'est vraiment petit, mais c'est fonctionnel. C'est bien agencé. C'est bien agencé. Douche. Voilà. Trop cool. Avec un grand miroir. Avec un grand miroir qui est pratique. Tu vois, c'est un petit lavabo, tu vois, qui est un peu bas. Toi, qui est grande, ça fait un peu petit, mais ça va. Non, franchement, elle est grave bien réservée. Et là, t'as le bureau où j'ai passé la plupart de... Je passe toute ma vie à ce bureau. Je mange, je travaille, je donne, je fais tout là-dessus. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que t'es à Londres ? Ça fait un an et demi. T'as l'impression que ça fait toute une vie, non ? C'est à l'heure de tes habitudes... Ouais, carrément. Ouais, ça fait longtemps. Et j'ai pas vu la transition entre ma vie étudiante et maintenant je travaille. Donc ouais, j'ai appris à ça quand même assez longtemps. T'as 23 ans, c'est ça ? 23 ans, ouais. Donc là, tu fais quoi actuellement ? Je travaille en e-commerce pour un groupe de luxe français à Londres. Et je viens de faire mon master en marketing. Le master était chez mon bachelor avant, que je termine. Et le master était à part. Parce que le bachelor était en 4 ans, master en 1 an à Hyperal College. Et donc du coup, là, ça fait... Depuis que t'es arrivé à Londres, t'avais toujours cet appart ? Ouais, j'ai pas déménagé. Elle nous racontait un truc de ouf. Apparemment, les loyers ont augmenté de 40%. Quand t'es arrivée, tu payes un certain prix. Et il y a eu l'augmentation, t'as pas eu le choix. Alors, l'augmentation, elle dépend de ton quartier, de ton building, de l'agence qui gère. Moi, mon building, je sais qu'il a pris 40% par rapport à ce que je payais il y a déjà plus d'un an et demi. Ce qui est énorme. Puisqu'il n'y a rien qui a changé. J'ai pas d'ascenseur, j'ai pas plus d'infrastructure. Rien n'a changé. Donc, tu payes ou tu dégages et tu trouves autre chose. Mais trouver quoi ? Parce que tu sais ce que tu perds, c'est pas ce que tu gagnes. C'est quoi le quartier ? High Street Kensington. Meilleur quartier à Londres. C'est vrai. J'adore. Il y a tout. T'as tout sur cette rue. T'as des restaurants, des bakeries, t'as du shopping, des salles de sport pour faire tes courses. T'as absolument tout. Moi, j'adore. Trop cool. Le visa, comment ça se passe ? Donc, le visa, je vais pas... C'est dur, le visa, parce qu'il y a plein d'étapes que tu peux visiter. T'inquiète pas. En gros, dans les banques de tuyaux. Ok. Combien de temps tu peux rester en tourisme ? Je crois que c'est 90 jours. Par contre, si tu veux étudier, t'as le visa étudiant qui coûte autour des 2000 pounds pour rester un an. Ça dépend de la durée de tes études, bande master, c'était un an. Après, t'as le graduate visa si tu veux rester au UK, à partir de l'année dernière, tu pouvais avoir le pre-settled status qui te permet de rester au UK et d'avoir, après, au bout de 4 ans, la nationalité britannique. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ça n'existe plus. Donc, t'as le pre-settled worker visa où l'entreprise te sponsorise et tu peux travailler. Ok. Et moi, je suis sur le graduate visa qui m'est donné pour 2 ans et je suis indépendante de l'entreprise. Je n'ai pas de l'entreprise, donc je peux rester là pendant 2 ans. Ok. Mais tu le payes à tes prêtes. Mais la suite, c'est quoi ? La suite, pour moi ? Ouais. Je trouve une entreprise qui me sponsorise. Ah oui, c'est ça. Sinon, tu peux. La plupart de la monde de Brésil vient de l'étranger. Enfin, Londres, en tout cas. Dans ma classe, on était 200, il y avait 2 brésilies. Et c'est ça que j'aime à Londres, c'est cette diversité, c'est ultra cosmopolite, internationale. Et c'est un mindset, c'est le mindset international. C'est un accent particulier, c'est une façon de penser, de voir les choses, d'échanger. Des gens ultra ouverts d'esprit et que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Si tu devais donner des points positifs, points négatifs ? Point positif, super international, des gens qui viennent du monde entier, t'es riche de culture, d'échanges. Je trouve ça exceptionnel. Quoi d'autres ? Il y a plein d'opportunités quand même professionnelles, c'est très compétitif, ça le reste. Même en termes de salaire, conditions de vie, c'est compliqué. Donc ça sera un point négatif parce que ça reste très cher. Mais il y a plein d'opportunités quand même. Autre point positif, Londres est une ville exceptionnelle, on s'ennuie jamais, il y a toujours des trucs à faire. C'est Christmas vibes à fond, tu t'ennuies jamais. Il y a plein de choses à faire tout autour des day trips à Brighton, à Bath, Cambridge, Oxford, t'as toujours plein de trucs à faire. Point négatif, ça reste le prix, c'est horriblement cher, 12% d'inflation quand même. C'est énorme, c'est le double de ce qui se passe en France. Et ça se ressent vachement, il y a plein d'étudiants qui sont obligés de partir ou de travailler à côté mais qui n'ont pas forcément le temps parce qu'on est quand même étudiants. C'est compliqué et il faut toujours se battre avec cette entreprise, il faut toujours se battre. Ok, merci, je t'en prie. Non, c'est un peu plus sur la vie d'une française à Londres. Bon, du coup, où est-ce que tu m'amènes ? Je t'amène à BIM, à Notting Hill. C'est pour un brunch très esthétique, c'est trop bon, bon rapport qualité-prix, tu vas adorer. Très bien, je te suis, là je suis vraiment en mode, fais tout ce que tu veux. J'adore ce quartier. Donc là, on est où ? Moi vraiment, je ne connais rien à un niveau, genre je dois tout te demander. Je ne connais pas le nom de la rue, mais je sais que c'est l'une des rues les plus chères de Londres. Il y a beaucoup d'ambassades, il y a l'ambassade française un peu plus loin. À droite, il y a Kensington Palace, c'est là où habitait Kate et William, je crois qu'ils habitent où là. Mais tu vois un peu le... Ça ? Ce palace-là, ouais. Ok. C'est le Kensington Palace. Et devant, ils ont un pont, ils ont un grand étang. Il y a une superbe sur l'étang. Là, on est à Westbourne Grove, qui est l'artère dont je te disais, avec pas mal de brunch. Tu as tous les brunchs de Londres, de Notting Hill, enfin beaucoup, non, pas tous, mais beaucoup. Et donc là, on va à BIM. Les meilleurs brunchs pour moi, tu as des pancakes, des avocado toast. Tu vas te régaler. Toi qui adore manger, Andy, tu as bien capté ce que je voulais. Voilà, tu vois. On vient de rentrer, on a un coup de la queue. Dis-moi ce que tu prends d'habitude. Moi, je prends le avocado on toast, qui est très bon. Les pancakes sont aussi très bons. Le English breakfast aussi. Chaque chouca aussi est trop bonne. Ouais, je vais prendre l'avocado toast comme toi. Comme on est une journée dans ta vie. Tu me fais confiance là. Mais bien sûr, depuis le début. Je crois qu'il n'y a pas de matcha. Je me casse. Attends. Oups. Sacrilège. Non, je vais prendre un petit smoothie. Mango, bananas, strawberry. Could we please get three avocado toasts ? But to make five drinks, two minutes. Ça a l'air excellent. Merde. Je suis règle, t'inutile. C'est excellent. C'est vraiment très bon ici en fait. C'est vraiment très bon ici en fait. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'est l'heure du pancakes. Franchement, je ne m'en remets toujours pas. C'est édingue. Le sirop d'érable bien sûr. Allons à ça. Oh my god. Attends. Tu mets l'impression là. Je ne te regarde pas. C'est bon. C'est excellent. C'est vraiment très bon ici en fait. Et donc toi, le samedi typique pour toi, c'est quoi ? C'est ça, tu vas prendre un petit brunch ? Tu vas laver un peu ? Ouais, donc je vais à la salle le matin. J'aime bien faire mon sport parce que la semaine, c'est un peu plus compliqué. Et après, souvent, je retrouve mes copines parce qu'elles sont toutes en activité professionnelle. Donc c'est le moment où on se retrouve. Et on fait souvent un brunch. Et Notting Hill parce que pour moi, c'est les meilleurs de Brest. Ok. Et ensuite, parfois le shopping, on se balade, on catch up. Et le soir, tu me disais, on va peut-être aller manger 2-3 trucs. On ne va pas trop spoil la vidéo. Petit resto et tu vas avoir tes bottines. Voilà. Exactement. Alors, quel est le programme ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi tes propositions ? Programme 1, on va à Notting Hill. On peut faire le market sur Portobello Road. C'est un marché, t'as des identités, t'as des bijoux, des bagues, un peu de tout. On passe par Notting Hill, ça va. Ou on va à Hyde Park, je tourne un peu, on peut aller à Rhodes. J'ai tellement envie d'aller à Rhodes depuis le début. Ça peut se tenter. A Rhodes, c'est vraiment un magasin incroyable. Pour le coup, quand je suis venue à Londres, je l'ai fait. Et t'as envie de tout acheter, c'est terrible. En bus, c'est 30 minutes, mais ça c'est bon. Mais en même temps, en bus, ce serait la première fois qu'on prendrait le bus. Est-ce que ça vaudrait val le coup d'y aller en bus ? Le bus, ça va le coup. Moi, je trouve ça super bizarre. Pas cher, 1,50 le trajet, c'est un tarif fixe. Tu vois la vue pendant le chemin ? Tu bénéficies d'une super vue. C'est safe, il fait chaud, t'as le chauffage et c'est très cool. Je préfère prendre le bus au-dessus. Est-ce que le bon plan, à défaut de prendre les bus touristiques, tu sais où tu montes, tu descends, tu prends un bus comme ça, tu payes 1,50 et tu fais le tour de Londres. Tu t'assoies devant, t'as la meilleure vue. C'est trop bien. Pour pas cher. Et en plus, tu vas là où tu veux aller. Là, on va à Rhodes. Donc à Rhodes, à quoi on pourrait le comparer ? C'est un peu les Galeries Lafayette. Ouais, ou le bon marché, tu vois. Ouais, le bon marché, c'est vrai que c'est... Très très high-end. Ouais, ouais, ouais. Très fancy. Regardez, on a réussi à voir la place devant. Et là, il y a Winter Wonderland, je sais pas si vous voyez. Ça me donne trop envie, on va essayer de réserver avant de partir. Vous savez absolument pas ce qui vient de nous arriver. Là, ouais. En fait, à la base, c'était une journée dans sa peau. On allait faire des trucs trop cool et tout. Et vraiment, je l'ai fait... Les rouges se sont inversés, je crois. Un plan de merde. Non, tu rigoles. J'ai eu des problèmes. En fait, j'ai mon ordi avec moi et genre, je suis en mode connexion, vlogmas, à quelle heure sors le vlogmas. Et on a eu que des problèmes, que des retards. Mais la vidéo est en ligne, c'est le principal. Mais la vidéo est en ligne, avec deux minutes de retard. Je lui ai dit que j'allais l'embaucher. Parce que, vraiment, genre, c'est pas possible. Elle m'a dit, ok, je te trouve un Starbucks. Le Starbucks à trois mondes, ok, on va aller à tel café, il y aura la connexion. Fais la queue, j'attends la table, machin. Je me dis, mais c'est génial. J'ai besoin de quelqu'un comme ça tous les jours. En tout cas, je peux vous dire que j'ai quelque chose de magnifique devant moi à Rhodes. Incroyable. Incroyable, regardez. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Mettez vraiment jamais justice, vraiment, en caméra. C'est vraiment sublime. On va aller faire du laitrine, parce qu'apparemment, c'est que du luxe. Est-ce qu'on peut pas dépenser ? Il y a énormément de monde, mais regardez, le stand Dior, c'est magnifique. Franchement, je sais pas ce qu'ils font à Londres, ils nous jettent un sort, mais on a envie de tout acheter. C'est très grave. Ok, bon, ne venez pas un samedi, c'est impracticable. Samedi 2 décembre, je pense que c'était pas la bonne idée. On est même pas le 2, on est le 3. Bon, c'est vraiment que du luxe, mais c'est magnifique. Elle m'amène aux peluches. Non mais moi, je sais ce que je veux. Un petit brocoli. Les petits melons, les petits artichiaux. J'adore. L'avocat. Regardez, l'ascenseur. On dirait qu'on est à Disneyland, en fait. Et donc là, on est dans le taxi parce qu'on en avait marre, il y avait trop de monde. Et là, ça débute, on a la nôtre. Et quand ils vont nous parler, il appuie sur le bouton, on appuie et on lui parle. Et on l'enregistrait. Incroyable. C'est incroyable. Mais t'as grave de l'espace, je peux rendre toute ma famille là. J'aime beaucoup. On s'est échappé très vite de Harrods parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais quand je dis beaucoup trop de monde, c'est pas beaucoup trop de monde, c'est genre on pouvait pas marcher. On s'est dit, bon, on va aller boire un verre parce que le petit programme de ce soir, dans ses habitudes, elle voit des copines, elle boit un verre, elle va manger. Donc on s'est dit, bah, let's go. On va sauter l'étape shopping et on va y aller direct. On arrive dans le quartier, un monde. C'est bondé. En même temps, Andy, samedi soir. Franchement, pourquoi on a tourné cette vidéo un samedi ? J'ai pas réfléchi. En décembre, c'est pire. Genre vraiment, on peut pas marcher dans la rue. Genre, on est littéralement dans un adidas. Du coup, on attend sa copine, comment elle s'appelle ? Corentine. Et on va aller manger. Elle nous a réservé dans un endroit un peu comme d'hab. Apparemment, t'aimes bien les ravens. J'adore les ravens. Toi aussi, apparemment. Oui. T'as bien choisi. Complètement fait par rapport à toi, là. C'est grave. Mais comme ça, je peux tester des nouvelles adresses. Puis ça, on découvre des nouveaux quartiers, nouveaux endroits. Je ne sais pas comment cette soirée va se passer, mais on verra. On est avec Corentine. C'est sa copine, du coup. On va pouvoir discuter et avoir un avis de plus d'une française à Londres. On a trouvé un... Je ne sais même pas. C'est un espèce de restaurant-bar. Là, on prend le premier truc possible. Avec toutes nos péripéties, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à trouver un pain sans marcini. C'est la pire idée de boire pendant ces vlogs. On ne s'en fout. On va goûter le pain de ça. Je fais littéralement magie. Personne ne le calcule. C'est pas un vrai instinct, mais ça va. C'est pas un vrai instinct, mais ça va. On est sortis du ramen. En vrai, c'était grand bon. Franchement, c'était sympa. C'était ton premier ramen. Tu nous manques le début. Non. Bonne adresse, non ? Franchement, c'est bon. Oh non, j'avais un truc pour toi. C'est des petits trucs nébuleuses. Là, il y a des bruits d'oreilles. Tiens, un petit bracelet. Tu vas pas le mettre ? Merci, t'es adorable. Merci beaucoup, t'es adorable. On est crevés. C'est l'heure de rentrer. Demain, j'ai réservé un truc pour la vidéo de demain à midi. J'ai trop hâte de le faire. Et du coup, il faut rentrer pour être en forme. Au global, qu'est-ce que vous pensez de la vie de française à Londres ? Moi, j'adore. C'est hyper cosmopolite. C'est trop bien. C'est plus cher que la plupart des autres villes. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa. Le mélange de cultures. Il y a quand même vachement de trucs à faire. J'adore. Franchement, qui n'aimerait pas ? C'est ultra cosmopolite. Je suis d'accord ? Tu viens pour les rencontres, pour les gens que tu vois. Ultra international. Il y a plein de trucs à faire. Tu t'en aies jamais. J'adore. En vrai, ça me donne envie de venir plus souvent. Effectivement, il y a l'histoire des prix qui est un gros point à prendre en compte. La vie reste très très chère. Mais comme ça, ça vend du rêve. Je ne vais pas vous mentir. De me dire que le soir, j'ai mangé un petit ramen, je prends mon métro, je me fais rien voler. Ouais, pour le coup, ça reste quand même très chère. Ouais, c'est beaucoup. Alors, parce que j'en parlais dans ma... Elle dépend des cartes. Ouais, c'est ça. Vous, en tant que meuf, vous vous sentez bien ? Complètement. Il n'y a jamais eu un moment, ça fait un an et demi que je vis ici. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis pas sentie à l'aise. Ok. Non, vraiment pas. Je suis rentrée. Franchement, j'ai passé une journée incroyable. En vrai, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai passé une journée de ouf. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait une trop bonne rencontre. Je savais qu'elle allait être cool parce qu'elle avait l'air cool dans ses mails. On avait fait un petit FaceTime avant pour mettre tout en place et tout. Sincèrement, je ne pensais pas que ça allait être à ce point. C'est un amour. Je pense que je vais la revoir. Je l'adore. Elle était trop gentille, trop trop sautille. Et je ne sais pas, vous avez dû voir dans la vidéo, elle était trop à l'aise. Franchement, je suis super contente de cette vidéo. C'est grave cool. On a pu voir un peu quand même ce que c'était la vie à Londres. Même si c'est une journée et un samedi. Donc, ce n'est pas le plus représentatif non plus. Mais quand même, on arrive à se faire une petite idée. De ce que j'ai entendu, vu et compris, ça a l'air d'être une ville vraiment très cool pour y vivre. Mais quand même, financièrement, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Je savais que c'était cher, Londres. Évidemment, en règle générale, les salaires suivent. Mais apparemment, depuis tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, les salaires suivent plus vraiment assez. Et je ne pensais pas que c'était aussi cher. C'est-à-dire que moi, quand j'ai réservé mon... Encore une fois, en fait, quand tu es touriste, tu ne sais absolument rien de la vie. Même si tu connais un peu... Enfin, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe ici. Quand j'ai réservé mon appartement, etc. Bah, je me suis dit, bah ouais, c'est cher. Parce que déjà, Londres, c'est plus cher que la France. Enfin, que Paris, en tout cas. Mais surtout, j'y vais pour les périodes de Noël. Mais en fait, de ce qu'elle m'a dit, c'est vraiment très 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 cher. C'est à prendre en compte. Même ce qu'elle m'avait dit. Je ne sais plus si j'avais filmé ce moment-là. Mais elle m'avait dit que pour son loyer, il lui avait demandé six mois de déposites. Donc, elle devait sortir énormément d'argent d'un coup. Londres t'offre des opportunités, une vie vraiment très cool, une expérience vraiment très cool. Et surtout, tu dois beaucoup apprendre. Parce que déjà, tu apprends une langue. Mais pas facile, je pense. En tout cas, faire ses marques s'installer et réussir à tout gérer, je pense que ça doit être pas évident. Voilà, en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai trop envie de faire ça maintenant, partout, dès que je vais quelque part. On édialise toujours quand on est en vacances. On est en mode, putain, mais j'aimerais tellement vivre là. Ça a l'air incroyable. Les gens sont tous gentils, etc. Mais ce n'est jamais pareil quand il reste longtemps. Rien que quand je suis partie un mois à New York l'année dernière. Évidemment que c'était incroyable. Et là, j'ai envie d'y retourner. Mais entre ce que je ressentais au début, un peu comme une touriste, et ce que je ressentais après. Parce qu'en plus, je faisais des vidéos à fond. Donc, j'étais vraiment en mode un peu de travail. Avec un rythme intense, pas un rythme vacances. C'était complètement différent. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas idéaliser toutes les destinations qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est touriste et qu'on ne connaît rien du tout. Je sais que la Corée, le Japon, ça me vend du rêve. Mais je sais aussi que travailler là-bas, c'est un enfer. Il faut bien tout prendre en compte. Si vous comptez partir à l'étranger, essayez de vous renseigner un maximum. Parlez à des gens qui sont sur place. Des étrangers ou des locaux ou peu importe. Mais aussi, lancez-vous, si j'ai un conseil à vous donner. On n'a qu'une seule vie, cessez de mule. Si vous galérez, si vous n'y arrivez pas, vous partez, vous rentrez. C'est la vie. C'est pas si simple. J'ai fait un gros raccourci, mais vous m'avez compris. On n'a qu'une seule vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Objectif 400 000 abonnés en 2022. Activez la petite cloche car je sors une vidéo par jour tout le mois de décembre à 18h jusqu'à Noël. Et n'hésitez pas à checker Instagram parce que je suis vraiment active tous les jours là-bas. Je vous fais des petits updates de ma journée sur l'épisode qui va sortir, etc. Putain, mais demain j'ai une réservation à midi. J'ai trop hâte de faire ça. Mais est-ce que demain on ne serait pas une petite journée Shopee ? Je pense que si. Il est temps. Enfin Shopee et une goulage vitrine. Je pense que c'est un mix des deux. Ce sera surtout l'âge vitrine parce que j'ai pas le droit d'un gramme de plus avec l'avion pour la laponie. Voilà, je suis déjà full. Mais on a quand même qu'une seule vie. Je ne vais pas l'oublier. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain à 18h dans un nouvel épisode. Sous-titres par Jérémy Diaz.